Chaque année, le zoo de Trégommer accueille de nouveaux pensionnaires, et ce depuis son ouverture il y a 10 ans. Alors pour cet anniversaire, c'est l'apothéose avec l'arrivée du roi de la savane. On a trois lionnes d'Asie qui viennent d'arriver. C'est une espèce qui est très menacée d'extinction dans la nature. On en trouve 400 à peu près dans le milieu naturel. Donc c'est une espèce qui est très peu représentée dans la nature, et également au parc zoologique car on est le huitième parc en France à en avoir. Elle rejoigne ainsi les 60 autres espèces animales du parc, dont 25 sont menacées dans leur milieu d'origine. Alors ici on peut voir nos ours malais, c'est le plus petit des ours. C'est vrai que souvent on voit plutôt d'autres espèces d'ours en parc zoologique. Et ici on a un jeune couple qui vient d'avoir un petit il y a deux semaines à peu près. C'est une espèce qui est assez rare et qu'on ne voit pas non plus trop en parc zoologique. Un zoo conçu autour d'un thème, l'Asie. On a voulu, avec un fil rouge conducteur sur l'Asie, tant sur le règne animal que sur l'architecture et la fleur, dans ce fond de la vallée de Lique, réaliser un petit paradis asiatique en terre de Côte d'Armor. Pour le conseil départemental propriétaire du zoo, c'est un lieu incontournable, mais il reste encore assez méconnu, notamment par les costes armoricains. C'est un zoo qui accueille 80 000 personnes par an, c'est déjà beaucoup. Et pour autant je pense qu'il y a une marge de progression. Certaines structures ont des réflexes d'envoyer les enfants, les scolaires, les centres de loisirs, dans des zoos d'autres départements, alors même qu'il y a cette perle d'Asie nichée aux confins de Trégommer. Une campagne de communication va donc être lancée, avec notamment la gratuité pour les petits costes armoricains nés en 2007, comme le zoo au parc de Trégommer. Sous-titrage Société Radio-Canada